Hey, salut tout le monde, bienvenue à cet unboxing de la nouvelle Xbox Series S et non X. On n'a pas été encore fortuné assez pour tomber sur une X, mais voilà la S pour vous. Un peu la même chose, en plus modeste, fait qu'on est prêts, on ouvre ça. Petite console que j'ai bien hâte de voir, beaucoup de monde en ont parlé un peu. Allons-y ben tranquillement, 7, mec, c'est donc ben... Hein? Beaucoup de monde en ont parlé, beaucoup de monde en ont parlé en bien et en mal, il y a encore du tapisette, Baptins. Hop, pas d'oeil. Et tranquillement, toujours la lame vers soi avec l'oeil, c'est toujours une bonne idée. Comment ça s'ouvre ça, Baptins? Comme ça. Donc, vous pouvez voir le contenu en ouvrant. De quoi que ça a l'air, des batteries encore avec des manettes, qui pour moi est de loin supérieure, pas besoin d'attendre pour recharger ça. En plus, j'ai entendu dire que les batteries de la manette de PS5, c'est environ 2 heures. Donc, moi, j'aime mieux mes vieilles batteries qui durent ça, 2 heures, parce que j'ai les recharges tout le temps. Bref. Continuons. Ça, c'est la console. Regardez. Power, your dream. C'est pas gros. Comparé à la PS4, c'est pas gros. Il y a pas grand-chose. Il y a-tu rien que ça dans boîte ou... Attendez une minute, là. La console en dernier. Là, on regarde, il doit y avoir une manette avec ça. Je peux pas craindre. Ça passe. OK. Bon. Ah! Tout le temps de quoi être caché. Donc, on ouvre. Nous avons ça, là. Un bon vieux fil power comme ça. Pratique. Un fil qui ressemble beaucoup au HDMI de Xbox One. La manette qui ressemble beaucoup à la manette d'Xbox One, mais avec un D-pad un peu spécial. Ma parole. Ma parole. Regardez le D-pad. Oh! Le fini. Le fini est différent. Ce n'est pas le même finish. Donc, euh... On peut voir ici que la manette, en gros, c'est pas mal la même chose, à part le D-pad de la Xbox Elite manette. Donc, quand même cool. Moi, c'est parmi mes contrôleurs préférés. J'ai hâte de voir si le PS5 va avoir les mêmes problèmes de triggers que les autres Play ont. Celui-là, j'en ai jamais eu de ce côté-là. Fait que j'ai bien hâte de voir. Mais elle a l'air très impressionnante à la date, la manette de PS5. Un petit peu plus grosse. Ils ont l'air cool. J'ai regardé les triggers tantôt, là. Puis, ils ont l'air un petit peu mieux fait. Je donne des batteries. Juste pour être sûr de le mentionner, là. Si vous ne me croyez pas, là. Ce n'est pas moi qui est un fanboy. C'est vraiment des batteries, là. Vous voyez, là? La tête de m'accueillirait. Bon. Et voici, finalement... On peut-tu enlever ça? On va enlever ça. Hein? Va t'appeler. La console mini du baptince. Vraiment beau. Power your dreams. Touk. Touk. Et... Ça révèle la Xbox. En fait, on voit la Xbox ici, comment c'est beau. On peut voir ici les ports en arrière. Donc, le storage expansion va ici. HDMI out. Deux USB. Et du LAN, bien sûr. Très important. Parce que le Wi-Fi, c'est semi en bâtince. En avant, il y a Focal. Un bouton synchro. Un port. Avec le fameux bouton qu'on a sur toutes les autres Xbox. Ça semble beaucoup un Xbox où on est, ça. Ça ressemble à ça pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, dans le chat? Petite mini console. Donc, à côté du PS4, qui est genre un pied... Genre, c'est gros. Le PS5, ça va être dur de faire ça. On va s'habituer encore à dire les nouvelles générations. Donc oui, les PS5. Et ça, c'est un Xbox Series. Ça fait que, ouais. Ça ressemble pas mal à ça, le gang. Une belle petite... Beau petit speaker ici. Mais une belle petite console. J'ai hâte de voir. Une chose, il faut faire attention. Seulement 500 gig. Donc, une fois tout installé pour le Quick Resume, il nous reste 300 et quelques. Donc, ça va prendre un storage expansion. Mais on a hâte de voir. Et c'était notre unboxing du Xbox. Series S. Abonnez-vous dans notre podcast. On est sur Podbean. Si de chercher, c'est pas pour les doux. On est aussi sur YouTube. Fait qu'on se repogne très bientôt. Sia, tout le monde. Yo.